Alors Mickaël, tu faisais quoi dans la vie avant ? Avant de devenir député, j'étais consultant en communication à mon compte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je conseillais les entreprises dans leur stratégie de communication et dans leur relation avec les médias. Tu as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans. Et toi, tu as toujours aimé la politique ? J'ai toujours aimé la politique. J'ai toujours été passionné par l'actualité, par l'information et puis par l'engagement. J'ai toujours eu des idées et envie de les défendre. Ah, tu étais toujours délégué de la classe ? J'étais délégué de la classe, mais j'ai toujours eu à cœur de défendre mes idées et je continue aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir le faire au plus haut niveau. Tu n'as pleuré ou pas quand tu as appris la Noël ? Je n'ai pas pleuré, mais j'étais évidemment très ému, entouré de toute mon équipe, de ma suppléante. Ma famille a pleuré, évidemment. C'était beaucoup d'émotions pour tout le monde et une belle soirée dimanche soir à l'annonce de la victoire. D'accord. Tu as des loisirs ? Oui, j'ai des loisirs. J'adore le sport. Je pratique pas mal le foot, le rugby, le tennis. Tu as toujours ce petit coup droit ? Comment tu le maîtrises ? Je l'ai bien, je l'ai bien. Tu as toujours vécu à Toulouse ? J'ai toujours vécu à Toulouse. J'ai travaillé aussi un peu à Paris et à l'étranger, en Italie. J'ai bougé un peu. Je suis franco-espagnol. Mes parents sont espagnols. Je suis né à Toulouse, donc j'ai des attachements à l'Espagne familiale. Tu étais plutôt à droite ou à gauche avant d'être élu ? J'étais plutôt à gauche, même si je pense que le clivage droite-gauche n'a plus trop de sens. Oui, c'est un peu la mode. Non, je pense vraiment parce qu'il suffit de voir ce qui s'est passé ces derniers mois pour constater qu'en effet, la gauche et la droite, ça ne veut plus dire grand-chose. J'ai été au PS quelques années. J'ai quitté le PS parce que j'étais déçu un petit peu de la manière dont ont été gérées les choses ces dernières années. Et voilà, j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2014. Coup de cœur. Tac, tu te suis. Oui, j'ai été intéressé directement par cette vision, cette envie d'avancer. Au-delà justement des clivages dont on parlait, pour moi, c'est quand même important. Est-ce que tu aimes le cassoulet ? J'adore le cassoulet. C'est vrai ? C'est ton plat préféré ? J'adore ça. C'est vrai ? Non, oui, j'aime bien. Ça fait partie des plats du Sud-Ouest qui sont très connus. Mais j'adore. Je suis un bon vivant, je suis un gourmand, donc j'adore. D'accord. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Donc, plein de nouveaux. Oui, tout à fait. Comment sont les petits camarades ? Les petits camarades sont très sympas. J'en connais un bon nombre parce que j'ai fait partie des premiers engagés derrière Emmanuel Macron. D'abord avec les Jeunes avec Macron, un collectif créé par quatre amis en juin 2015. Et puis, en tant que... Atos, Portos ? Non. Pierre Persson, Sacha Ollier, Florian Hémès et Jean Gaborit, que je salue. C'est ça, Jean Gaborit ? Jean Gaborit. Ah, Gaborit. Ah, voilà. Jean Gaborit, je me disais, c'est pas possible. J'ai les plus jeunes, tout ça. Et donc, j'étais aussi référent départemental d'En Marche à Toulouse et en Haute-Garonne. Et voilà, j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer aussi pas mal de gens qui ont fait vivre le mouvement pendant la campagne, à la fois des présidentielles et des législatives. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Si j'étais un animal, c'est une bonne question. Comme ça, ça ne me vient pas. Je ne me suis jamais posé la question. Tu me verrais comment, toi ? Je ne sais pas. Un panda ? Oui, c'est mignon, un panda. J'aime bien. Je signe. Et j'ai vu que tu t'achetais tes vêtements chez Jules. J'ai des costumes chez Jules, d'autres marques, Zara. Dans 5 ans, ce sera chez Versace, Gucci ? Je ne pense pas. Je suis un mec assez modeste. Donc, je ne vais pas dépenser tout mon argent dans des costards. Ah oui, ça me rappelle quelqu'un d'autre, les costumes. Oui, mais qui les a rendus. Mais bon, ce n'est pas trop. Allez, pour finir, avec qui de tes députés, tu vas nous envoyer dans le casting politique ? Le prochain, ce sera qui ? Le prochain, ça pourrait être Sacha Oulier. Sacha Oulier ? Sacha Oulier, cofondateur des Jeunes avec Macron. On t'attend, Sacha. Donc, on t'attend, Sacha.